Du nouveau son, page 88-89 Alors c'est parti pour le nouveau son Je vais vous proposer comme d'habitude Des petites devinettes On le met sur sa tête quand il fait froid On le met sur sa tête quand il fait froid Je pense que tout le monde a trouvé Un bonnet Ce sont les petites maisons que nous avons vues dans la montagne Comment ça s'appelle ? Un chalet Je m'en sers pour réfléchir C'est ce qui se trouve sur mes épaules Eh bien oui, la tête Alors c'est un gros oiseau C'est l'oiseau que nous avons vu aussi Sur la découverte de l'image Comment il s'appelle ? Un aigle Bravo Et le dernier C'est l'un des plus grands mammifères marins C'est l'un des plus grands cétacés marins Je pense qu'il y en a qui connaissent ces mots C'est l'un des plus grands poissons qu'il existe sur terre Une baleine Je vais répéter tous les mots Bonnet Chalet Tête Aigle Baleine Quel son se répète ? Bonnet Chalet Tête Aigle Baleine Je pense que tout le monde a trouvé Que le son qui se répétait Et le son est Comment avons-nous Ce son est, on le connait déjà On l'écrit comment normalement ? Écrivez sur l'ardoise Et après vous allez vérifier avec moi Donc on peut l'écrire avec un E Accent grave Ou Pardon Un E avec un accent circonflexe C'est ce que nous avons vu Pour l'instant nous Et donc nous maintenant on va découvrir les nouvelles façons d'écrire le son est Puisqu'on ne le voit pas là Le seul qu'on voit C'est dans tête Et dans tête On sait que c'est cette lettre là Je le mets en rouge pour vous Voilà Tête Alors dans beau Mais Le son est On l'entend dans la deuxième syllabe Quelles sont les lettres qui font le son est ? Dans beau Né Donc dans bonnet C'est le E et le T Tout à fait Et dans chat L'est C'est la même chose On peut remarquer Que le son est E et le T Quelles sont les lettres pour faire le son est ? Je pense que tout le monde a trouvé C'est le A et le I Donc nouvelle façon d'écrire le son est ? A I Que je trouve plutôt en début de mot Pour l'instant Et la dernière façon d'écrire le son est ? Dans baleine Baleine Deuxième syllabe Et donc ce sont les lettres E et I Donc trois nouvelles façons d'écrire le son est E et E T A I Et E I On va revenir maintenant sur l'image Pour découvrir les autres sons Les autres mots Où on entend le son est Si vous voyez des mots où on entend le son est Donc aigle on l'avait déjà mis D'accord ? Chalet je l'ai déjà mis Est-ce que vous voyez d'autres mots ? Alors je vais vous aider un peu On a le mot sommet Que je vais mettre ici Et pourquoi je vais mettre ici d'après vous ? A côté de bonnet Parce que sommet s'écrit avec le même E que bonnet So Pardon, excusez-moi Je suis premier en revoir So Mais Voilà Donc je l'ai écrit à côté Et je vais enlever chalet Que je vais mettre aussi à côté Sur la même ligne Chalet Très bien Est-ce que vous voyez autre chose sur l'illustration ? Sur l'image ? Alors sur l'image Voilà Je vais monter l'image Si tu veux bien Ah ben non Elle ne le veut pas C'est pas grave C'est des risques du direct Alors après On a le mot mère aussi Puisque la mère de l'illustration Donc le mot mère Je vais vous l'écrire ici C'est un E que nous connaissons déjà Mais que je vous mets quand même en rouge Voilà Donc la mère de Lily Je continue Alors ça c'est quelque chose Où il fallait lire l'histoire Je crois Je ne le vois pas Ah non Ça y est j'ai vu Donc sur la combinaison Du papa d'Hugo Il y a le nombre 13 Donc le nombre 13 Normalement vous l'avez déjà appris Donc je vais l'écrire à côté De quel mot d'après vous Et bien oui À côté du mot baleine Parce que c'est la même façon D'écrire Le son E 13 E I Et un dernier mot Pardon Donc si vous regardez Donc on voit l'aile L'aile de l'aigle Et je vais l'écrire à côté de aigle Parce que c'est le même A Donc L Voilà Alors pour résumer Trois nouvelles façons D'écrire le son E On n'oublie pas les façons Qu'on avait d'avant E H sans grave E H sans circunflex Bonnet Sommet Chalet On utilise le son E E T Et si vous remarquez Le son Les lettres E T Sont utilisées Que en fin de mot Tête On connaissait déjà Aigle Et L Le A I Est souvent utilisé En début de mot Je ne trouverai jamais A I à la fin d'un mot C'est souvent en début Troisième façon D'écrire le son E Nouvelle façon Dans baleine Et dans treize Vous voyez Ce n'est ni au début Ni à la fin C'est souvent dans des syllabes Du milieu Pour vous aider un petit peu A savoir Quel est utilisé Voilà Donc les mots repères L'E L A I En début de mot Treize E I Au milieu du mot Et le bonnet E T En fin de mot Voilà J'espère que cette découverte T'a été claire Que tu as bien compris Et on se retrouve De toute façon A la classe virtuelle Pour faire le point De tout ça Tout ça Tout ça